La douzaine d'expressions. Thème. Confiance. Confiance. La « confiance » est un sentiment ou une croyance en la fiabilité, la capacité, la vérité ou la force d'une personne, d'une chose ou d'un concept. Elle désigne l'assurance intérieure que l'on a envers quelqu'un ou quelque chose, basée sur des expériences passées, l'intuition ou la foi. La confiance est fondamentale dans les relations humaines, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales, car elles favorisent la coopération, la communication ouverte et la cohésion. Toutefois, une fois brisée, la confiance peut être difficile à restaurer. Elle joue également un rôle central dans notre capacité à avoir confiance en nous-mêmes, influençant ainsi notre estime de soi et nos actions. 1. Avoir confiance en soi. Avoir une estime de soi et croire en ses propres capacités. Exemple. Pour réussir dans la vie, il est essentiel d'avoir confiance en soi. Elle a eu confiance en elle et a décroché le poste qu'elle voulait. 2. Faire confiance les yeux fermés. Avoir une confiance absolue en quelqu'un, sans aucune réserve. Exemple. Je peux lui confier n'importe quoi, je lui fais confiance les yeux fermés. Il m'a aidé à résoudre ce problème, je sais que je peux lui faire confiance les yeux fermés. 3. Donner sa confiance. Accorder sa confiance à quelqu'un. Exemple. Je suis prêt à lui donner ma confiance et à travailler en équipe avec lui. Elle m'a donné sa confiance pour gérer ses affaires en son absence. Faire en sorte que quelqu'un se sente à l'aise et en sécurité. Exemple. Le médecin a su mettre en confiance le patient avant l'opération. En racontant une blague, il a réussi à mettre en confiance tout le groupe. 5. Avoir confiance en quelqu'un comme en son ombre. Avoir une confiance totale en quelqu'un, au point de le suivre aveuglément. Exemple. Elle a confiance en lui comme en son ombre, elle le suit partout. Mon meilleur ami est une personne en qui j'ai confiance comme en mon ombre. 6. Perdre confiance. Ne plus avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Exemple. Après cette trahison, j'ai complètement perdu confiance en lui. La mauvaise performance de l'équipe m'a fait perdre confiance en leur capacité à gagner. 7. Confiance aveugle. Faire preuve d'une confiance totale et inconditionnelle. Exemple. Il a une confiance aveugle en son mentor, même dans les moments difficiles. Accorder une confiance aveugle à quelqu'un peut parfois être risqué. 8. La confiance règne. Expression pour signifier que tout va bien, que l'harmonie et la confiance sont présentes. Expression pour signifier que tout va bien, que l'harmonie et la confiance sont présentes. Exemple. Nous avons réglé nos différends, maintenant la confiance règne dans l'équipe. Après cette discussion, la confiance règne de nouveau entre nous. En toute confiance, avec assurance et sans hésitation. Exemple. Elle a répondu aux questions du professeur en toute confiance. Il a pris la décision en toute confiance, convaincu que c'était la bonne chose à faire. 10. Faire défaut à la confiance. Ne pas être digne de confiance. Exemple. Son comportement a fait défaut à la confiance que nous avions en lui. Quand quelqu'un fait défaut à la confiance, il est difficile de la regagner. La croyance réciproque en la fiabilité et l'intégrité de chacun. Exemple. Dans une relation saine, il doit y avoir une confiance mutuelle entre les partenaires. La confiance mutuelle est la base d'une collaboration réussie. 12. Jouer avec la confiance. Abuser de la confiance de quelqu'un, tromper ou trahir la confiance d'autrui. Exemple. En mentant à ses amis, ils jouent avec leur confiance. Jouer avec la confiance des gens peut avoir de graves conséquences sur les relations. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Lucas avait toujours été quelqu'un qui avait confiance en soi. Depuis l'enfance, il était celui vers qui les gens se tournaient en cas de besoin. Sa meilleure amie, Clara, disait souvent qu'elle lui faisait confiance les yeux fermés. Cette confiance mutuelle les avait unis dès le premier jour. Lorsqu'il fonda sa propre entreprise, Lucas embaucha Clara, sachant qu'il pouvait avoir confiance en elle comme en son ombre. Il mettait un point d'honneur à mettre en confiance tous ses employés, créant une atmosphère où la confiance régnait. Grâce à cette ambiance bienveillante, l'entreprise prospéra rapidement. Cependant, avec le succès vint aussi de nouveaux défis. Un jour, Lucas fut approché par Julien, un investisseur, qui lui proposa un marché en apparence irrésistible. Il était difficile de ne pas être tenté, et Lucas, ayant une confiance aveugle en ce nouvel associé, signa le contrat en toute confiance. Mais, comme le temps passait, des irrégularités commencèrent à apparaître. Clara, toujours vigilante, découvrit que Julien jouait avec la confiance que Lucas lui avait accordée. Elle réalisa que Julien avait des intentions cachées et que ses actions risquaient de faire défaut à la confiance que Lucas et ses employés avaient placée en lui. Lucas, confronté à la trahison, sentit sa confiance s'effriter. Il avait perdu confiance, non seulement en Julien, mais aussi en son propre jugement. Mais, grâce à l'appui de Clara et de son équipe, il réussit à naviguer à travers cette crise. Julien fut évincé, et l'entreprise, bien que secouée, continua de croître. Lucas avait appris une leçon précieuse sur l'importance de donner sa confiance judicieusement. Il comprit que la confiance, bien que vitale, devait être gagnée et jamais prise pour acquise. Grâce à cette expérience, il devint un leader encore plus sage, rappelant toujours à lui-même et à son équipe l'importance de la confiance et de l'intégrité en affaires. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.